0,79 moins 4 tiers moins 1 demi plus 150% Alors il faut faire ce calcul et le problème c'est que les nombres qui sont ici sont tous exprimés de manière sous des formes différentes. Ici on a un nombre décimal, 4 tiers et 1 demi c'est deux fractions, 150% c'est un pourcentage. Donc quand on doit faire un calcul de ce genre, la première chose c'est d'écrire tous les nombres sous la même forme. Souvent on a tendance à prendre la forme décimale mais ici ça ne serait pas la plus pratique parce que ici la fraction 4 tiers c'est 4 divisé par 3. Et quand on divise par 3 en fait en général on obtient des virgules 3, 3, 3, 3, 3 avec des 3 après la virgule qui ne s'arrêtent pas. Donc ce n'est pas très pratique. Donc ici je pense que le plus simple ça sera d'exprimer tous les nombres qui sont là sous la forme d'une fraction. Alors on va commencer par celui-ci, 0,79, ça c'est 79 centièmes. Donc 79 centièmes c'est exactement 79 sur 100. 79 sur 100. Ensuite on a cette fraction là, 4 tiers, c'est déjà une fraction donc je vais l'écrire directement, je vais juste la recopier. Là 1 demi c'est une fraction aussi donc là aussi il suffit de la recopier, moins 1 demi. Et puis enfin ici on a ces 150% plus 150%. Alors 150% c'est 150 sur 100, donc c'est exactement la fraction 150 sur 100. Alors voilà, là on a écrit tous les nombres sous la forme d'une fraction et donc on a cette opération à faire là, qui est une addition et soustraction de fractions. Et pour faire ça il faut les mettre toutes au même dénominateur. Donc il faut trouver le dénominateur commun de ces 4 fractions. Alors quel est le plus petit multiple commun de 100, 3, 2 et 100 ? Donc de 100, 3 et 2. Alors le plus petit multiple commun de 100 et 2, c'est 100. Donc il suffit qu'on cherche le plus petit multiple commun de 100 et 3. Ça c'est 300. Donc maintenant je vais réécrire toutes les fractions mais en les mettant au dénominateur 300. Alors ici je vais avoir, pardon je n'ai pas pris la bonne couleur, ici je vais avoir du coup 300 et puis pour passer de 100 à 300 j'ai multiplié par 3, donc le numérateur il va falloir que je le multiplie aussi par 3. Donc ici on aura 3 fois 79. Alors 3 fois 80, ça fait, 3 fois 8, 24, ça fait 240. Et puis nous on doit enlever 3, donc ça nous donne 237. Donc 79 centièmes c'est 237 divisé par 300. Ensuite, les 4 tiers, alors je vais aussi l'écrire comme ça sur 300. Et comment est-ce que j'ai fait pour passer de 3 à 300 ? J'ai multiplié par 100, donc je vais multiplier le numérateur par 100 aussi. Donc 4 fois 100, ça fait 400. Voilà. Ensuite, j'ai un demi, alors moins un demi. Donc là c'est pareil, je vais mettre cette fraction sur 300. Donc pour passer de 2 à 300, j'ai multiplié par 150. 2 fois 150, ça fait 300. Donc il faut que je multiplie aussi le numérateur par 150. Donc ici je vais avoir 1 fois 150, c'est-à-dire 150. Et puis le dernier, plus 150 sur 100. Donc là je vais l'écrire aussi sur 300. Pour aller de 100 à 300, j'ai multiplié par 3. Donc il faut que je multiplie le numérateur par 3 aussi. Donc 150 fois 3, ça fait 450. Voilà, maintenant les 4 fractions sont au même dénominateur, 300. Donc je vais pouvoir additionner les numérateurs. Et je vais avoir, alors je crie déjà le dénominateur qui sera 300. Et en haut je vais additionner les numérateurs. 237, plus, moins, pardon, moins 400, moins 150, moins, plus 450. 450. Donc je vais allonger un peu ce trait ici. Voilà. Donc il faut que je fasse cette opération-là maintenant. Alors on peut faire ça dans n'importe quel ordre, mais il faut quand même essayer de trouver l'ordre qui est le plus pratique. Alors le plus simple ici, c'est de commencer par additionner les nombres négatifs. Donc là on va faire ça. Moins 400, moins 150, ça fait moins 550. Et puis là, le plus simple pour suivre, c'est probablement de faire ça. 450, moins 550, ça fait moins 100. Ça je vais le faire, voilà, ça fait moins 100. Et du coup je me retrouve avec 237, moins 100, c'est-à-dire 137. Donc le résultat final, c'est 137 sur 300. Voilà. Ça, 137 sur 300, c'est le résultat de cette opération-là. 0,79, moins 4 tiers, moins 1 demi, plus 150%. 1,5, plus 150, c'est le résultat de cette opération-là.